La présentation de Bruno Delièvre Au niveau de la Belgique Vous êtes donc notre invité ce matin en tant que second conférencier de ces rencontres sur le thème intelligence humaine ou intelligence artificielle au cœur de l'école de demain avec un point d'interrogation comme nous le savons Même principe que pour l'intervention de Gilles Deweck je vais vous proposer en une quarantaine de minutes de nous faire votre conférence qui sera un petit peu interactive parfois me semble-t-il et puis nous procéderons à une autre séquence de questions-réponses à l'issue de celle-ci grâce à l'intervention de notre modératrice Hélène et de notre modérateur Christian comme pour la conférence précédente Je vous laisse la parole Bruno Delièvre Bien, bonjour à tous, merci beaucoup de l'invitation Merci de cette conférence qui est déjà très intéressante pour ce que j'ai pu en entendre Alors j'ai déjà partagé mon écran donc là a priori tout doit apparaître d'après les contrôles que je vois chez moi Donc vous voyez un premier écran sur lequel une connexion est possible via un site donc www.clap.com avec le code RNIP21 que je rappellerai tout à l'heure mais en fait si vous avez déjà l'occasion de vous y connecter tout à l'heure ça nous permettra de générer des interactions autour de différentes questions qui se posent sur ce sujet-là et auxquelles vous pourrez donner votre avis en direct et plus vous serez nombreux, plus on aura l'invite d'un ensemble de participants mais je le rappellerai tout à l'heure donc ce lien va vous être transmis aussi dans la conversation donc il suffira de cliquer dessus une autre fenêtre va s'ouvrir et il n'y a rien d'autre à faire pour l'instant vous verrez un message disant qu'il n'y a pas de questions et c'est normal puisqu'il n'y en aura pas encore Alors, le sujet comme il a été évoqué c'est celui de l'intelligence humaine que nous avons tous ou de cette intelligence artificielle qui est générée par le numérique et sa place au niveau d'école donc moi je suis enseignant dans une faculté de sciences de l'éducation donc mon propos il est ancré plus au niveau des sciences de l'éducation même si ma problématique générale est vraiment celle de l'intégration des outils numériques dans l'éducation et donc je ne suis pas spécialiste en informatique mais bien sûr je m'y intéresse pour les usages qu'il y a moyen d'en faire dans le domaine de l'éducation et là vous voyez l'ensemble de mes collègues que je remercie parce que bien sûr cette intervention elle est aussi liée à tous les travaux que nous menons ensemble et dont je bénéficie alors voilà la manière dont les choses vont se présenter aujourd'hui donc il y a une petite introduction puis en fait je vais vous parler de peut-être quelque chose qui est un peu magique et cette magie on peut définir qu'elle opère donc je vais vous proposer un certain nombre de réflexions par rapport à ce qu'on peut considérer à tort comme de la magie pour vite démonter le mythe en vous disant que ce n'est pas de la magie et puis on est arrivé aux problématiques relatives à l'éducation donc comment éduquer avec l'intelligence artificielle le numérique de façon plus générale mais aussi comment éduquer à l'intelligence artificielle ou au numérique en général il existe des modèles qui permettent de réfléchir à comment intégrer tout cela dans le monde de l'enseignement et de l'éducation et puis je conclurai en trois points particuliers et laisserai toute la place à vos questions et vos réponses mais voilà un peu comment nous allons cheminer ensemble par rapport à ces réflexions dont certains vont rejoindre le présentateur précédent mais bien sûr je ne m'attarderai pas sur ces points-là puisqu'ils ont déjà été très bien évoqués le premier point c'est celui de la magie qui peut opérer par rapport à cette magie je voudrais vous commenter une petite vidéo que vous allez voir en même temps et donc c'est une vidéo dans laquelle on va voir un tableau de Rembrandt qui a été conçu par une intelligence artificielle à partir de 346 autres tableaux de l'auteur et donc chaque point de peinture de chaque tableau a été analysé, a été intégré dans une base de données on a regardé quels étaient les visages les plus représentatifs de ce que Rembrandt avait réalisé comme type de visage et donc au fur et à mesure de cette réflexion on en est arrivé à recréer un nouveau tableau qui est complètement cohérent et pertinent par rapport à ce que Rembrandt aurait pu faire mais ce n'est pas lui qui l'a fait et donc voilà on en arrive à une situation où l'art est agrémenté de ce que l'intelligence artificielle nous permet de faire aujourd'hui alors tout ça pour dire que comme le propos précédent l'intelligence artificielle, le numérique est partout et donc aussi bien dans la cuisine aujourd'hui on retrouve dans certains endroits des espaces dans lesquels vos pizzas se font toutes seules vous intégrer les ingrédients et par la magie d'un algorithme qui va les associer qui va les cuire à la bonne température votre pizza va sortir sans que personne ne doive faire d'autres opérations au niveau génétique, médical, on en a parlé beaucoup aussi au niveau de l'agriculture aujourd'hui on a des machines qui peuvent beaucoup plus et mieux optimiser les activités qu'elles doivent réaliser que ne le ferait un être humain alors quand on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui il faut savoir qu'on est toujours par rapport à ce cycle de l'innovation c'est bien ça dont on parle dans ces rencontres c'est ce cycle de l'innovation ici on parle d'une innovation technologique qui a un cycle qui fait qu'à un moment donné on voit émerger des nouveautés et aujourd'hui en 2021 comme vous pouvez le voir sur ce transparent l'intelligence artificielle est peut-être au sommet de ce qui est un peu le buzz actuel alors que dans cette courbe relative à l'innovation on voit bien qu'il y a toujours un peu l'effet de mode et puis en plus cet effet de mode il s'estompe un peu on voit la réalité virtuelle on voit que ça s'estompe et puis petit à petit on en revient à des considérations qui sont beaucoup plus cohérentes à une régulation qui est beaucoup plus importante de ce que ces outils dans ce cas-ci nous apportent vraiment et donc là l'intelligence artificielle est peut-être quelque chose qui est fort mis en avant sans doute que c'est trop par rapport à la réalité de ce qu'elle permet mais sans doute aussi que petit à petit on va trouver quels sont les atouts les avantages qu'elle procure pour réellement pouvoir les intégrer d'une façon efficace et donc c'est quand nous aurons attendu un peu au niveau de l'évolution de ces usages que nous pourrons en tirer les meilleurs bénéfices alors quand on parle de l'intelligence artificielle on parle de réalité vous savez toutes les réalités sont multiples et en fait il n'y a pas une intelligence artificielle il y a des intelligences artificielles je ne vais pas vous faire un détail de ce qu'elles sont mais voilà quand on parle d'artificial intelligence de machine learning ou de deep learning on ne parle pas de la même chose ce n'est pas le propos mais simplement pour dire que ce n'est pas une réalité par contre ce qui est plus intéressant à essayer de comprendre c'est quels sont les différents stades de cette intelligence artificielle qui peuvent et qui pourraient toucher l'enseignant le premier stade c'est celui de l'intelligence qui est très contextualiste donc que j'allais dire aujourd'hui mais même pas aujourd'hui il y a déjà quelques années une intelligence artificielle fasse mieux qu'un champion du monde d'échecs ou encore mieux qu'un champion du monde du jeu de go qui est réputé pour être très complexe cette intelligence n'est capable de ne faire que ça c'est-à-dire travailler dans un contexte mieux que n'importe quel être humain ne pourrait le faire la voiture autonome même combat la voiture autonome elle est censée conduire et nous conduire sans que nous ne fassions d'opération que la voiture ne puisse faire elle-même mais l'intelligence artificielle qui conduit une voiture ne peut pas jouer au jeu de go et l'intelligence artificielle qui a battu le champion du monde de jeux de go ne peut pas conduire une voiture donc elles sont très contextualistes c'est sans doute les intelligences artificielles qui aujourd'hui sont les plus répandues et peut-être les plus connues ensuite on a des intelligences artificielles qui sont apprenantes vous voyez sur l'illustration qui est ici une intelligence artificielle qui doit faire la différence entre un chien avec son museau et ses deux yeux et des cookies et donc en fait là vous savez aussi qu'il y a tout un travail de la part de l'être humain quand on vous demande de repérer des feux de signalisation quand on vous demande de définir si vous voyez ou non un camion de ponké sur une image en fait c'est vous qui quelque part allez aider cette intelligence artificielle à apprendre donc il y a des intelligences artificielles qui peuvent apprendre si elles peuvent apprendre à décoder ce que enfin de discriminer un cookie et un petit chien elles peuvent aussi apprendre à discriminer en fonction de nos notre manière de nous exprimer non verbalement quelles sont nos émotions et donc là cette intelligence artificielle qui apprend et bien en fait elle va sans doute plus subtilement pouvoir réagir à des émotions que nous manifesteraient donc là on voit déjà plus qu'en fonction du fait que nous soyons incrédules que nous soyons anxieux que nous soyons joyeux peut-être qu'un système pourrait nous apporter des informations qui sont adaptées à une situation qui peut être scolaire qui peut être de formation en lien avec ces émotions et enfin on a l'intelligence artificielle telle que la science-fiction nous la représente celle qui serait pleinement autonome qui serait consciente d'elle-même qui pourrait prendre des décisions sans que l'être humain ne soit associée et ça les experts sont très 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 divisés sur le fait que ça puisse arriver si ça peut arriver quand est-ce que ça pourrait arriver ça a l'air très lointain même si certains comme Kurzweil qui est un des fondateurs en tout cas collaborateurs de chez Google estiment que vers 2045 on aurait une forme d'autonomie de conscience plus grande mais en tout cas c'est très il y a beaucoup de discussions sur ce sujet là il n'y a pas vraiment de convergence qui dirait qu'on pourrait y arriver un jour donc ça reste de la science-fiction et donc n'ayons pas peur de cet aspect là même s'il faut être prudent par rapport à ça alors voilà ma première petite séance interactive alors pour ceux qui ne se seraient pas encore connectés je vais utiliser un logiciel qui vous demande de vous connecter dans la conversation vous devrez voir apparaître ce lien 3xw ou club.com et puis le code RNIP21 donc là je vois qu'il y a déjà 94 personnes connectées et donc en fait je vais faire participer ces 94 et plus qui vont se connecter progressivement à des petits quiz très très courts vous savez en ligne de façon à ce que on peut y aussi montrer qu'une forme d'activité pédagogique que l'on peut faire avec le numérique c'est utiliser des systèmes en ligne qui permettent de combiner en même temps de l'information que l'on peut divulguer comme c'est ce que j'ai fait précédemment et puis après une part interactive qui est celle à laquelle le public peut participer j'ai vu que vous étiez un grand nombre d'inscrits et donc qui peut s'exprimer c'est pas évident tandis qu'avec des outils comme ceci on facilite un peu cette expression donc je vais passer à cette première question qui est juste un essai donc je voudrais vous demander que vous puissiez simplement me taper me taper quel est le nom de la ville ou du village dans lequel vous êtes pour le moment on va simplement voir un peu qui est où et donc ça permet de créer une forme de présence en ligne à l'aide d'un outil un peu intelligent on va dire voilà on voit que Dijon est bien représenté là pour l'instant on voit le nuage de mots qui se forme progressivement avec plein 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 de réponses qui sont accordées sans donc ceci c'est pour un peu briser la glace donc c'est histoire d'apprendre à se connaître moi je vous ai dit un tout petit peu que j'étais enseignant à l'université de Mons dans une faculté de psychologie des sciences de l'éducation là voilà je prends une petite info vous concernant par rapport à l'endroit où vous vous situez et donc voilà vous pouvez vous reconnaître vous retrouver savoir qu'il y a des participants d'un peu partout et que donc comme on l'a évoqué peut-être tout le monde n'aurait pas pu venir à Montpellier même si tout le monde peut le regretter mais en même temps peut-être que ça touche aussi un plus grand nombre de personnes grâce à ces outils numériques qui nous permettent malgré tout d'être reliés d'une certaine manière voilà donc ça c'est là pour faire un premier essai alors ici quelque chose de plus on va dire spécifique qu'est-ce que vous diriez de l'intelligence artificielle dans notre société c'est que c'est une évolution une révolution une détérioration ou bien pour vous rien de tout cela et donc si vous voulez donner votre réponse n'oubliez pas qu'il faut cocher la réponse et puis cocher sur valider pour pouvoir la transmettre et donc vous voyez en direct s'afficher les réponses des 150 personnes sur les 200 qui sont connectées et qui nous permettent de voir qu'entre évolution et révolution ce n'est pas trancher donc une révolution c'est plutôt une transformation un peu radicale et une évolution c'est plutôt une prise en compte du passé dans la manière dont on envisage le présent avec quand même une petite tendance pour l'évolution et peut-être qu'en termes statistiques 112 par rapport à 64 serait représentatif de ce que vous estimez par rapport à cette réflexion voilà alors je reviendrai tout à l'heure avec d'autres possibilités d'interaction au fur et à mesure de mon propos mais s'il faut mettre en avant par rapport à l'intelligence artificielle des qualités qu'elle peut avoir c'est bien sûr cette qualité de puissance donc les téléphones que vous avez devant vous dans votre poche que vous utilisez quotidiennement et bien ils ont plus de puissance que ce qui a permis à la fusée Apollo 11 d'atterrir sur la Lune donc c'est considérable et on se demande comment ils sont partis sur la Lune avec de la puissance aussi réduite mais on n'a pas conscience de ça et donc il faut en prendre conscience donc il y a la loi de Moore qui met bien en avant que cette puissance ne cesse d'évoluer en même temps que la miniaturisation de cette puissance mais voilà c'est hyper puissant les données sont gigantesques et on a la puissance pour traiter ces données c'est ce qui permet de créer cette forme d'intelligence à partir du traitement de ces données l'intelligence artificielle est rapide on l'a évoqué tout à l'heure en termes médical aujourd'hui avec des outils d'intelligence artificielle on pourrait diagnostiquer la maladie d'Alzheimer et d'autres six ans avant qu'un diagnostic humain ne puisse le faire donc il y a une capacité de traiter de l'information qui se fait beaucoup plus rapidement que ce qu'un être humain ne peut faire et donc bien sûr qu'on y voit tout l'intérêt pour l'être humain de pouvoir être soigné plus rapidement et donc ça ne dénature pas ce que l'être humain peut faire au contraire ça permet de comprendre que si on associe cette intelligence artificielle avec celle de l'être humain et bien on va sans doute aider l'être humain justement à vivre lui et enfin une troisième qualité toujours ici dans le domaine médical qui est celle de la précision donc il y a des robots aujourd'hui qui peuvent aider les médecins dans les opérations qu'ils sont occupés à mener et donc un robot aujourd'hui est plus précis que ce qu'un être humain ne pourrait faire par rapport à la fixation de prothèses du genou dans ce cas-ci mais ça peut être à d'autres niveaux aussi alors voilà le côté un peu magique des choses mais ce côté magique bien sûr il a une face peut-être moins claire peut-être plus sombre et donc je voudrais vous montrer une deuxième petite vidéo que vous pouvez lire en même temps sur votre écran donc voilà un robot russe qui s'appelle Boris et il a été présenté donc sur cette chaîne de télévision comme une prouesse technologique il y a une démonstration qui a été réalisée de ses capacités à pouvoir se comporter comme un être humain mais voilà ce n'est pas un vrai robot c'est un comédien en costume et donc ce qui était voulu c'était qu'on puisse se vendre ce costume alors ça en fait ce n'est pas nouveau c'est-à-dire qu'il y a déjà très longtemps le Mechanical Turk le Turc mécanique faisait croire qu'il pouvait jouer aux échecs en étant un objet qui était non animé et en fait il y avait quelqu'un qui jouait aux échecs à sa place qui le faisait jouer aux échecs et donc il y a toute une série de réflexions par rapport à cette intelligence artificielle qui dit en fait que l'intelligence elle est entre guillemets très bête et aujourd'hui cette question du Turc mécanique elle existe réellement si vous tapez sur Google Amazon Mechanical Turk vous allez tomber sur un système qui permet d'employer des gens à faire des tâches qui sont des tâches très simples et qui sont monétisées de façon très peu importante par exemple aller sur une page web et noter toutes les adresses signées aller retranscrire le contenu d'un ticket de caisse à partir d'une photo de celui et donc il y a dans toute une série de pays des gens qu'on appelle les travailleurs du clic c'est ce qu'on appelle le digital labor qui permet d'alimenter entre guillemets ces intelligences que l'on dit artificielles et en fait derrière ces intelligences artificielles il y a du travail humain mais qui est aussi une forme d'exploitation de ce travail parce que très peu rémunéré parce que mal rémunéré au bénéfice de grandes sociétés et donc comment trouver cet équilibre entre ces bénéfices et en même temps ces bénéfices que l'on attribue à l'intelligence artificielle qui en fait sont réellement générés par du travail qui dans une grande partie des cas se révèle aussi du travail humain qui lui est faiblement rémuné alors voilà de nouveau une question à laquelle vous pouvez répondre c'est est-ce que selon vous pour aborder la question de l'enseignement l'intelligence artificielle en enseignement s'avère-t-elle efficace alors soit on a donc différentes possibilités oui non ça dépend j'ai pas d'avis alors sans grande surprise j'imagine que le ça dépend de l'emporter c'est ce qui a l'air d'être un peu la tendance qui se dessine là pour l'instant Bruno Delièvre pardonnez-moi comme je peux pas vous faire signe en bas de la scène ou devant l'estrade vous le savez je me permets comme convenu de vous prévenir que nous sommes à 11h30 juste pour vous permettre de vous repérer d'accord et donc je dois terminer à encore 20 minutes parfait voilà je pense qu'il y a le temps quand même qu'on puisse prendre quelques questions ultérieurement mais votre votre approche est très intéressante je vous laisse continuer bien sûr pas de problème voilà donc la tendance c'est plutôt ça dépend donc c'est pas sans grande surprise et donc si c'est pas de la magie c'est parce que peut-être on accorde au départ on a des attentes beaucoup trop grandes par rapport à cette réalité et donc je vous engage à aller voir la conférence de Pierre Dylambou qui l'a venu en 2018 en laquelle vous allez retrouver en long et en large la manière dont il met en avant ces différents propos en disant voilà si on a de grandes attentes si on accorde de grandes attentes au numérique dans l'éducation à l'intelligence artificielle dans l'éducation et bien la réalité va nous rattraper parce que l'efficacité des ordinateurs des MOOC des robots ce n'est pas lié intrinsèquement à ce que sont les ordinateurs les MOOC les robots ou l'intelligence artificielle mais à l'activité à l'activité qui va être créée par l'enseignant avec ces outils et donc le gain d'un outil particulier par rapport à une activité où on ne fait rien faire avec cet outil à un étudiant forcément il sera nul donc qu'est-ce qu'on fait faire à un étudiant avec ces outils pour qu'il y ait un bénéfice au niveau de l'éducation et donc c'est toujours la question de la tâche et la question de la tâche ce sera celle que l'enseignant met en oeuvre celle que l'enseignant imagine pour que ces outils aient du sens par rapport à l'atteinte des objectifs et donc c'est bien l'enseignant qui reste le maître à bord et comme ça a été évoqué préalablement ces intelligences artificielles et humaines sont complémentaires l'intelligence humaine elle développe elle est capable d'esprit critique elle est capable de transversalité elle est capable de spécificité elle est capable d'empathie l'intelligence artificielle n'est pas capable de tout cela par contre elle est plus rapide plus fiable et plus précise donc comment fait-on collaborer cette rapidité cette fiabilité cette précision de certains outils avec l'esprit critique la transversalité la spécificité l'empathie dont l'être humain doit être capable et donc on en arrive à cette question de comment éduquer avec l'intelligence artificielle et ce que je voudrais faire ici c'est d'une part vous dire que d'après des auteurs qui se sont associés concernant les impacts de l'intelligence artificielle en éducation il y a toute une série de domaines dans lesquels elle peut être utile dans le domaine de la différenciation entre les élèves entre les niveaux dans le domaine de la reconnaissance on peut reconnaître plus facilement par exemple des feuilles dans la nature des feuilles d'arbres dans la nature dans l'interaction dans la prédiction d'un comportement qui va être déduit de certaines informations dans la manière de guider l'élève dans la manière d'automatiser certaines ce qui a été évoqué tout à l'heure par le présentateur précédent comment catégoriser a posteriori éventuellement des productions d'élèves et donc tous ces domaines qui sont des domaines dans lesquels vous voyez bien en quoi au niveau pédagogique ils ont du sens et bien en quoi l'intelligence artificielle peut-elle nous aider et donc voilà quatre petits exemples très rapidement un logiciel qui s'appelle TACIT qui est un logiciel d'exercisation en normes internelles mais pas simplement de répétition de règles de grammaire mais aussi par rapport à tout ce qui est inférent c'est-à-dire la capacité de comprendre ce qui n'est pas écrit dans le texte mais qui malgré tout est là quelque part et bien ce logiciel permet de poser des questions qui s'adaptent en fait en fonction de l'aide dont l'élève a besoin et donc ici on a vraiment une aide pour l'élève que l'intelligence artificielle peut apporter à celui-ci en lui proposant des items qui vont être adaptés selon l'aide dont il aurait besoin ici on a dans le cas une aide qui est apportée à l'élève par l'intelligence artificielle voilà un autre logiciel relatif à la langue maternelle et ici ce qui est intéressant c'est qu'on a vraiment plutôt une aide pour l'enseignant c'est-à-dire de savoir où se trouve chacun des élèves par rapport à chacune des compétences et qui vont lui permettre de pouvoir suivre chacun des élèves et intervenir auprès de ceux qui peut-être ont certaines difficultés qui sont plus prégnantes que d'autres donc ça peut aider l'élève ça peut aider l'enseignant il y a aussi toute la question de l'interactivité que l'on peut créer de façon plus autonome plus individualisée donc on peut créer des logiciels qui utilisent l'intelligence artificielle sans que ce soit très compliqué à coder parce que il y a des logiciels aujourd'hui qui sont assez user-friendly et dans les messageries comme Messenger qui sont elles très utilisées par les élèves et bien on peut et c'est ce que nous avons fait dans le cadre d'une recherche permettre à un certain nombre d'élèves de travailler sur des notions de géométrie par exemple en discutant avec un chapote qui va lui envoyer des réponses en fonction des réponses qu'il va lui accorder et puis il y a une grande question qui doit se poser aux enseignants c'est comment est-ce que tous ces outils à un moment donné s'intègrent dans les pratiques enseignantes le fait de photographier l'équation qui va permettre à l'élève de la faire réaliser par le système ça peut être considéré comme un système de tricherie par l'enseignant mais comment pourrait-il l'exploiter d'une façon qui serait positive pour que l'élève l'intègre dans sa manière de comprendre ce que sont les équations comment un traducteur automatique peut-il être intégré pour que l'élève puisse en même temps l'utiliser mais en même temps peut-être aller voir dans ses qualités de traduction ce qui peut être fait défaut et donc comment ces outils sont d'une part connus par les enseignants puis d'autre part comment sont-ils intégrés dans les dispositifs enseignants voilà une autre petite question pour vous faire interagir donc par rapport à l'intelligence artificielle donc vous devez cocher au moins un des quatre niveaux par sous-question l'intelligence artificielle elle vous est familière vous cochez un, deux, trois ou quatre selon que vous estimez que ça l'est beaucoup ou pas est-ce que ça doit être utilisé dans l'enseignement est-ce qu'il faut la faire apprendre aux élèves et est-ce qu'elle doit être apprise par les enseignants donc voilà qu'est-ce que vous en pensez on va voir un graphique en radar petit à petit se positionner donc on voit que ce n'est peut-être pas nécessairement familier mais qu'on voit qu'en termes d'utilisation dans l'enseignement ou d'apprentissage par les enseignants ou par les élèves on est quand même à un niveau qui est relativement équivalent chez un grand nombre d'entre vous donc je pense qu'il y a un accord assez général par rapport à tout cela et donc il y a une question qu'on doit pouvoir se poser c'est aussi il y a l'éducation par l'intelligence artificielle comme outil et puis il y a l'éducation à l'intelligence artificielle c'est-à-dire ce qu'elle est donc on a parlé de codage tout à l'heure et c'est vrai que peut-être c'est important d'apprendre à coder mais quand on code qu'est-ce qui se passe en fait c'est la compréhension de ce qui se passe quand on code c'est comprendre que derrière la voiture autonome il y a quelqu'un que derrière la décision qu'il va être prise par un algorithme il y a quelqu'un qui a codé cet algorithme et donc c'est tout aussi important d'apprendre à le faire que d'apprendre à ce qu'il y a derrière ces codes et qui ont été à un moment donné décidés par des êtres humains et donc bien sûr il faut faire mais il faut surtout comprendre et tout le monde ne doit pas être informaticien au même niveau ça veut dire que par contre tout le monde doit être sans doute citoyen au même niveau en tout cas il faut essayer que tout le monde soit le plus citoyen et le plus conscient possible de ce qui nous entoure en termes d'algorithmes et de manière dont cette intelligence artificielle peut nous en tout cas et tout ça pose évidemment des nouvelles questions par rapport à ces objets numériques et à ces réalités numériques et donc Serge Tisseron que je vous engage à lire par rapport à Petit traité de cyberpsychologie pour ne pas prendre les robots pour des messies et l'IA pour une lanterne c'est toutes ces questions nouvelles qui se posent aujourd'hui on a évoqué tout à l'heure la question de la grand-mère et on y reviendra qui doit ou non être assistée par un robot mais il y a toute la question de l'âge auquel les enfants doivent être confrontés aux écrans tous ces outils changent notre manière d'être dans la vie de tous les jours et ça aussi il faut éduquer les élèves il faut que les enseignants soient prêts à éduquer les élèves à toutes ces questions nouvelles qui se posent bien sûr toute la question des dérives la reconnaissance faciale et bien il y a des grands mythes ou pas qui disent aussi qu'en Chine c'est un moyen de surveillance qui est important en même temps ici voilà un extrait de journal qui est en Belgique mais en avant que par rapport à la reconnaissance faciale en fait on peut quand même utiliser ces outils de reconnaissance faciale pour essayer de résoudre des problèmes donc il y a toujours la face claire et la face sombre de ce qui peut être considéré comme une dérive les robots cette forme matérialisée d'une forme d'intelligence artificielle quelle forme doivent-ils prendre doivent-ils ressembler à des êtres humains doivent-ils ressembler à des animaux quel est le rôle que cela va avoir auprès d'une personne de considérer qu'elle est aidée par un robot qui va manifester peut-être une empathie importante à un moment donné mais en fait est-ce qu'à un moment donné la personne ne va pas être plus satisfaite de sa relation avec le robot que de sa relation avec un être humain donc ça pose une vraie question relationnelle au niveau des bénéfices on constate que des personnes âgées ont retrouvé cette capacité d'interaction de dialogue parce qu'elles étaient mises en contact avec des robots qui étaient doux qui étaient conviviaux qui étaient souples qui créaient une forme de réaction qui les ont ranimés parfois aussi et puis on a des robots dans les écoles qui ont fait leur preuve par rapport à l'amélioration de compétences d'écriture des enfants mais cette question de à quoi doivent ressembler les robots ce n'est pas une question négligeable en termes de société et puis Code is Law c'est une grande citation de Nessie qui a pour exprimer que peut-être les algorithmes nous gouvernent mais est-ce qu'ils nous gouvernent vraiment comme je le disais tout à l'heure derrière les algorithmes il y a des êtres humains et donc comment va-t-on éduquer les personnes qui vont créer des algorithmes à prendre les bonnes décisions je vous engage à aller sur le site de Moral Machine qui est un site mis en place par le MIT donc aux Etats-Unis pour inciter les gens à réfléchir à des problématiques qui pourraient se présenter au moment où une voiture autonome perd ses freins doit-elle plutôt écraser une femme âgée trois hommes âgés et un homme ou bien une fille trois hommes et un garçon voilà qu'est-ce que la voiture autonome doit prendre comme décision et donc qui va prendre cette décision et donc c'est toutes les questions qui se posent du point de vue moral et qu'il va falloir traiter et demain il va falloir en traiter sans doute de plus en plus au niveau des modèles pour former vous connaissez sans doute tous le Dishcompt c'est-à-dire le modèle de l'Union Européenne concernant la manière dont les compétences numériques devraient être développées chez les apprenants chez les enseignants pour l'enseignement et l'apprentissage dans les dispositifs qui sont nés en place au Québec il y en a d'autres qui sont du même type et donc de plus en plus aujourd'hui et heureusement ces modèles font opinion sur rue et se concrétisent de plus en plus au niveau de la mise en œuvre en Belgique francophone il y a une stratégie numérique pour l'éducation pour tous les élèves de 3 à 15 ans qui définit un certain nombre d'éléments très concrets et pour la première fois nous avons dans nos référentiels de formation un référentiel dans lequel on touche aux compétences numériques que doivent développer les élèves de 3 à 15 ans concernant informations et données communication et collaboration création de contenu sécurité donc ici vous voyez ce tableau qui bien sûr est décliné dans une centaine de pages dans ce référentiel pour définir ce que ces enfants doivent faire et donc c'est la base déjà définition ce que nous voudrions que nos enfants doivent apprendre pour qu'après les enseignants puissent le renseigner et leur permettre de le réaliser et donc pour conclure trois réflexions une première c'est que l'IA peut permettre d'appliquer des principes pédagogiques efficaces il y a des principes pédagogiques efficaces que nous connaissons ils sont documentés dans des méta-analyses comme celle de John Hattie par exemple qui dit qu'à partir d'un seuil de 0,4 on peut considérer qu'une pratique pédagogique est efficace et donc on voit que le guidage l'apprentissage distribué l'évaluation formative l'octroi d'un feedback et l'auto-évaluation qui peuvent être générés par des outils d'intelligence artificielle sont des principes pédagogiques qui peuvent s'avérer efficaces et donc l'IA peut avoir un effet si elle sert à si elle permet de développer ces principes pédagogiques efficaces et donc le permet-t-elle et comment l'enseignant utilise-t-il ces outils pour que ces principes puissent être mis en ombre donc première chose c'est possible mais avant tout il faut bien connaître ces principes pédagogiques efficaces pour après que les outils puissent nous servir à nous aider comme enseignants à les développer ensuite on l'a évoqué tout à l'heure et pour moi c'est essentiel l'intelligence est dans le dispositif qui coordonne les personnes et les outils c'est cette notion d'intelligence que l'équipe je vais vous citer brièvement ce que Michel Serres en dit au niveau plus philosophique si vous avez du pain et un euro vous pouvez acheter un pain c'est ce qu'on appelle un équilibre parce que vous donnez quelque chose vous recevez autre chose mais si vous avez donné votre euro le boulanger il n'a plus son pain lui il a un euro par contre quand on partage un théorème du Pythagore qu'on enseigne ou un poème que l'on enseigne et bien personne ne perd rien et ça c'est ce qu'on appelle la culture et donc toute la question de cette intelligence collective c'est est-ce qu'elle est plutôt générative c'est-à-dire est-ce qu'elle permet à tout le monde d'augmenter la connaissance de chacun ou est-ce qu'elle est plutôt extractive comme le font certaines plateformes c'est-à-dire qu'elle vous prenne de l'information pour s'enrichir en tant que société et donc bien sûr notre travail à nous en tant qu'enseignants c'est de coordonner ces intelligences que nous avons qui sont dans les salles de classe avec lesquelles nous travaillons avec ces outils qui doivent nous permettre de générer une intelligence qui va bénéficier au plus grand nombre par le partage et par toute une série de dimensions qui sont positives et constructives et puis ma dernière réflexion c'est l'éducation doit s'emparer de cette question du numérique cette question de l'intelligence artificielle pour toutes les raisons que j'ai évoquées avant parce que ça a du sens mais en tout cas il ne faut pas se leurrer si ça ne se fait pas d'autres le feront et sans doute l'ont-ils déjà fait la Khan Academy ça existe Google Classroom c'est Google Classroom France Université Numérique que vous connaissez bien Microsoft Office 365 et éducation Apple Education Facebook For Education donc toutes ces grandes plateformes soit on va leur laisser la main libre sur le sujet de l'éducation soit nous en tant qu'enseignants on va se préoccuper de toutes ces questions pour essayer de réguler pour essayer de faire une forme de contre-pouvoir d'éduquer nos élèves aux valeurs qui sont celles qui nous importent par rapport à tous ces sujets-là sinon on va se retrouver avec des grandes plateformes qui vont le faire à notre place et donc c'est essentiel que nous puissions travailler sur ces sujets-là ça ne veut pas dire qu'on doit tous devenir des informaticiens purs et durs et des spécialistes de la question technique du numérique même s'il faut l'être un petit peu mais c'est une question de société comme on l'a évoqué dans les deux présentations que vous avez auxquelles vous avez pu assister et donc bien sûr je vais plaider pour l'intelligence humaine et intelligence artificielle au cœur de l'école de demain point d'interrogation vous le mettez où vous voulez pour les raisons que vous voulez et je crois que j'en ai terminé dans les temps et donc je vous remercie de votre attention et je suis tout à fait disposé à répondre à vos questions voilà je vous remercie merci à vous merci beaucoup Bruno Delièvre pour cette conférence très interactive comme nous l'avons vu juste avant de nous tourner vers nos modérateurs Hélène Waxoller et Christian Rech pour vous poser des questions en direct je voudrais juste rappeler parce que j'avais un petit doute en me relisant tout à l'heure voilà un exemple de limite des outils numériques j'ai piégé ma dictée numérique dans mes fiches de préparation de ces rencontres en vous citant comme conseiller directeur tout à l'heure je me demandais ce que ça venait faire là vous êtes conseiller du recteur de l'université voilà et effectivement c'était typiquement un piège pour la dictée numérique en tout cas encore aujourd'hui donc il y a encore un peu de marge en termes d'efficacité pour certains outils je me tourne donc vers Hélène et Christian pour des questions à l'attention de Bruno Delièvre oui merci donc justement à la suite de ce qui vient d'être dit une question de Nathalie comment créer le juste équilibre entre intelligence artificielle et intelligence humaine au service de notre système d'enseignement pour atteindre la réussite des apprenants alors donc comme on l'a évoqué tout à l'heure les outils numériques sont des outils alors j'ai très bien entendu la manière dont mon prédécesseur s'est positionné par rapport à ça moi en tant que spécialiste en sciences de l'éducation en tant qu'enseignant ce qui compte c'est atteindre l'objectif et c'est définir les meilleurs moyens pour atteindre l'objectif donc à partir du moment où une intelligence artificielle fait les calculs beaucoup plus rapidement que vous ne faut-il pas utiliser la calculatrice à partir du moment où les traductions s'améliorent de jour en jour ne faut-il pas que nos interprètes nos traducteurs utilisent aussi des outils qui permettent de traiter peut-être dans une première phase les contenus les textes que nous voudrions qui puissent être traduits à un moment donné et sans doute affinés par l'être humain donc la question c'est celle de où est-ce que l'outil fait mieux plus rapidement que l'être humain et en quoi est-ce que l'être humain va pouvoir dans un second temps intervenir là où son rôle sera plus prédominant donc je peux prendre des exemples plus simples que ça en termes de différenciation pédagogique si on arrive à discriminer dans une classe les élèves qui sont plus en difficulté sur une thématique particulière et bien peut-être que l'enseignant va pouvoir plus s'y consacrer et laisser à ceux qui sont déjà plus avancés la possibilité de travailler de façon autonome mais l'enseignant doit être aidé par rapport au diagnostic qu'il va pouvoir faire et qu'il ne peut pas faire en direct peut-être par des outils qui vont lui permettre de faire cette discrimination donc il doit être positif évidemment c'est pour mieux aider les élèves qui ont plus de difficultés et donc voilà moi je crois à ça la complémentarité elle est là alors bien sûr pour ça il faut que les bons outils pour l'enseignement soient développés soient connus et ça c'est pas encore sans doute tout à fait le cas mais c'est sans doute vous posiez la question tout à l'heure monsieur Cato c'est vers quoi va-t-on moi je pense que la question du diagnostic qui va petit à petit ça veut pas dire qu'on va enlever la part humaine de l'évaluation mais en tout cas ça va être une aide à l'évaluation voilà donc une manière de répondre après elle n'est pas exhaustive c'est mon avis mais voilà ça m'inspire une question Bruno Delièvre en lien avec ce qu'a évoqué Gilles Deweck tout à l'heure justement sur le refrain du c'était mieux avant ça fait partie des questions qu'on peut se poser est-ce qu'on a pu vérifier scientifiquement que la place qu'a pris le numérique dans nos activités notamment pour faire à notre place comme peuvent le faire un certain nombre d'outils est-ce que ça n'a vraiment pas eu d'influence sur nos capacités cognitives sur notre mémoire sur notre agilité intellectuelle en général alors bien sûr ça en a mais je vais vous citer un exemple qui est bien connu aussi des gens qui se préoccupent de tout ce qui touche à l'innovation quand les carrosses ont été remplacées par des voitures les maréchales Ferrand se sont fort inquiétées de ce que leur métier allait devenir et bien sûr toutes les compétences que les maréchales Ferrand ont acquises à un moment donné se sont peut-être progressivement perdues même si petit à petit on y revient parce qu'il y a des gens qui ont envie d'obtourner aussi à une forme de je retourne à la base ce qu'on a créé c'est d'autres compétences c'est les compétences des mécaniciens qui petit à petit ont dû se développer et ce n'était pas les mêmes que celles des maréchales Ferrand de tous les gens qui traitaient les carrosses dans l'éducation c'est la même chose c'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui on doit moins stocker en mémoire qui connaît encore tous les numéros de téléphone de ces connaissances moi pas par contre je sais où elles se trouvent ces informations je sais qu'elles sont dans mon téléphone et sans doute à plein d'autres endroits et donc aujourd'hui les élèves les enfants les adultes doivent sans doute exercer beaucoup plus leur esprit critique que stocker en mémoire un certain nombre d'informations très factuelles les faits ils sont accessibles après il faut les questionner et donc toute la question je reviens peut-être à Wikipédia tout à l'heure c'est pas de se dire est-ce que l'information est ou non sur Wikipédia non non c'est est-ce que l'information sur Wikipédia je peux la croiser avec d'autres sources qui me confirment que c'est une bonne information et ça c'est sans doute plus important c'est d'avoir la bonne information et de savoir comment trouver la bonne information plutôt que d'avoir l'information l'information n'étant pas le savoir ce qu'on a bien dit tout à l'heure l'information qui est traitée par la personne devient du savoir s'il ne suffit pas d'avoir l'information pour qu'elle soit ancrée et qu'elle soit appropriée je pensais aussi à l'apprentissage des outils quoi effectivement aujourd'hui l'apprentissage est naturel vis-à-vis du numérique et je pensais je faisais un parallèle tout à l'heure dans le domaine de l'aviation par exemple où on sait que malgré tous les systèmes de redondance informatique dans les avions il y a toujours le manuel papier à disposition du pilote en cas de pépin or est-ce qu'on sait encore lire une carte plutôt qu'à GPS aujourd'hui est-ce que voilà ça fait partie des questions loin de moi c'était mieux avant mais quelle est cette capacité d'appréhender les différents supports d'accord alors pour reprendre aussi l'exemple qui était évoqué tout à l'heure quand l'écriture est apparue l'oralité n'a pas disparu quand les bibliothèques sont apparues l'écriture n'a pas disparu quand le numérique apparaît les bibliothèques ne vont pas disparaître simplement c'est comment on va les utiliser de façon complémentaire pour servir moi en tant qu'enseignant les objectifs que je voudrais que mes élèves ou mes étudiants puissent atteindre et donc c'est comment on combine les atouts qui sont en train d'avoir regardé Sous-titrage ST' 501 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 au fil de l'eau, sans même qu'on ne perçoive l'importance qu'ils prennent actuellement. Merci beaucoup Bruno Delièvre pour cette conférence, pour ses réponses. Pour ma part, je retiendrai une bonne parole, une partie de votre bonne parole si je puis dire, avec la phrase que vous avez prononcée à un moment. Si on ne s'approprie pas la question du numérique dans l'éducation, d'autres s'en occuperont à notre place et je crois que c'est un message si ce n'est le plus important, particulièrement intéressant dans ce que vous nous avez partagé en cette fin de matinée qui se termine à l'heure prévue. Merci aussi à vous pour votre discipline, votre ponctualité. Merci à nos modérateurs, merci à tous nos participants en ligne. Merci à vous. Merci à vous. – Sous-titrage FR 2021